Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce sont des partis populistes en ce qu'ils défendent un peuple opposé à des institutions et des élites qu'ils jugent déconnectées voire prédatrices. Si c'est ça d'extrême droite, je suis extrême droite. Juste que les élites sont déconnectées. Juste que les médias sont très déconnectés, preuve à l'appui et que les politicos sont très très déconnectés trop souvent dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc si c'est ça vraiment, extrême droite, ben du M est d'extrême droite, on l'est. Si tu bougones un peu, t'es d'extrême droite. Wow! Quelle définition incroyable! Bien, puis pas juste ça, c'est que selon cette définition-là de l'extrême droite, l'extrême gauche aussi est d'extrême droite finalement. C'est ça qui est le plus ridicule. Tout est mélangé. Même pas juste l'extrême gauche, la gauche tout court. Ben la gauche toujours. Écoutez, je me suis amusé la semaine passée à aller voir, parce que là, il y avait même un article dans le journal Les Affaires qui nous disait, si Marine Le Pen, en fait, Bardella est élue, ça va être dangereux pour le commerce. Je disais, ouais, j'étais à peu. J'étais allé voir le programme de la France insoumise, la gagne à Mélenchon qui va faire le front de gauche. Ah, il s'est capoté. Écoutez bien la phrase suivante, c'est complètement cinglé. Toutes les mesures, OK? Donc là, il liste des mesures. Là, on est dans la section Partager les richesses. Réguler la finance de l'ombre. Je vous le jure, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est vraiment écrit ça textuellement sur leur site web. C'est Cospialos. Oui, oui, Cospialos. Réguler la finance de l'ombre, c'est-à-dire le secteur financier non bancaire qui regroupe des compagnies d'assurance comme AXA, Gestionnaire d'actifs et les fonds d'investissement en lui appliquant des obligations en matière de prise de risque. Et qui s'applique déjà aux banques. Et en interdisant aux banques de prêter aux fonds spéculatifs. Bref, il y a toute une histoire là-dedans de anticapitaliste un peu weirdo. Et là, on dit... Tu lis ça là-dedans, puis c'est carrément un discours anti-élitiste, mais à saveur de gauche. Donc, tu sais, l'aspect méfiance envers les élites, ça n'a aucun rapport avec l'extrême droite. Ça, c'est... En fait, c'est du moment que tu n'es pas dans un parti centriste, j'ai envie de te dire, à la Macron. La plupart des gens sont assez méfiants envers les élites, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Fait que tu sais, ce texte-là, si tu veux vraiment décrire ce que c'est que le Rassemblement national ou le Front national, appelez ça comme vous voulez, à mon avis, c'est du nationalisme identitaire. C'est ce que c'est. Ni plus ni moins. La gang de fous du nouveau Front populaire, donc la gang de communistes et d'écolo-gauchistes et d'islamo-fascistes, sont en train de faire bien paraître, Bardella. Ils sont en train de faire paraître Marine Le Pen comme une matante qui fait des corrodates. Ils sont capotés, pas à peu près, là. Là, t'as lu juste un pan de leur... Oh, il y en a plein, regarde. Oui. Non, c'est complètement capoté, là. Instaurer une taxe sur les transactions financières couvrant les actions, adopté un impôt sur la fortune à l'échelle européenne, adopter une taxe sur les pratiques climaticides des ultra-riches, voilà. Non, écoute, c'est rempli de cossins de même, là. C'est rempli de cossins de même. Puis après, on me dit que c'est l'autre bord, que c'est des extrémistes, là. Tu sais, qu'à un moment donné, moi, je... Tu sais, c'est parce que de quoi on parle exactement, là? De quoi on parle, là? Tu sais, en fin de semaine, là, c'était rendu que l'extrême droite, là, c'est même... Quand tu critiques le fait que certains trucs écologistes modifient le niveau de vie ou les conditions de vie, ça, c'est de l'extrême droite aussi. C'est ce qu'on nous apprenait dans Radio-Canada. Le climat, nouvelle arme électorale de l'extrême droite. Tu sais, en fait, t'as l'impression que pour ces médias-là... C'est ça, diabolisation. Tu sais, c'est que l'extrême droite, c'est plus juste des groupuscules. Parce que moi, je ne nie pas que ça existe, là. L'extrême droite, au sens historique de ce qu'on entend, là, c'est-à-dire des faits... Il y a des néo-nazis. Ben oui, c'est ça, des gars avec la tête rasée, là, puis des lacets blancs sur des chaussures noires, ça existe, là. Oui, mais ce sont des groupuscules. Il y en a eu en France, il y en a eu, il y en a ailleurs, il y en a ici aussi. Ce sont des groupuscules. Là, d'étendre ça, dire, ben, la première ministre d'Italie est d'extrême droite, le gars en Argentine, il est d'extrême droite. C'est quasiment rendu que ceux qui ont acheté le livre de Joanne Marcotte, c'est de l'extrême droite, là. À un moment donné, calmez-vous les nerfs, là. Ben là, c'est parce que tu dis, c'est drôle, là, les États occidentaux, c'est des politiques de gauche, l'une en arrière de l'autre, mais somehow, il y aurait de l'extrême droite partout. Là, à un moment donné, c'est quand est-ce que ça va avoir un effet, ça, là. Tu sais, il y a une montée de l'extrême droite partout, mais il n'y a jamais eu autant de mouvements immigratoires. Ben là, si ces groupes identitaires-là avaient autant d'influence que ça, à mon avis, les frontières seraient fermées depuis un bout, là. Diabolisation de l'autre pour le discréditer, pour le salir. La meilleure personne qui a illustré ça dans ses livres, deux livres plutôt qu'un là-dessus, c'est Boc-Côté. Oui, très bon, le dernier. On veut la disqualification. Oui, mais c'est plus, l'avant-dernier est encore meilleur. La disqualification de l'autre dans le dernier, c'est le goulag, c'est un sans le goulag, là. Oui. Mais c'est ça, on veut nous disqualifier carrément. On a aussi critiqué le dictat délirant climatique qui, ce matin, fait bien son oeuvre à Radio-Canada, là. Ah oui, oui, il fait chaud au Québec. Puis regardez ce qui se passe en Inde. Il y a des feux en Inde aussi, là. Tu sais, on mélange tout et son contraire. On fait peur au monde. Alors que, tu sais, si, mettons, tu veux vraiment critiquer le Rassemblement national, je l'ai fait l'exercice qu'il n'y a pas un journaliste pour aller. En fait, je suis allé lire leur programme. En fait, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau depuis la présidentielle de 2022. Fait que tu peux remonter à ça. Il ne doit pas y avoir grand-chose qui a changé. Mais tu vois la liste des points. Puis je te dirais que la plus grosse critique qu'il y a à faire, c'est qu'il n'y a aucune cohérence idéologique là-dedans. Il y a une mesure libérale. Fait que là, Manet, ils disent, on va privatiser l'audiovisuel. C'est le genre de Radio-Canada. Fait que là, tu dis, OK, une mesure libérale. Deux phrases plus loin, ils disent, on va renationaliser les autoroutes. Là, tu dis, OK, une mesure libérale, une mesure nationale... Tu sais, il n'y a comme aucune cohérence là-dedans. C'est très électoraliste. Très, genre, un coup à gauche, un coup à droite. Fait qu'en réalité, c'est un parti qui n'a pas l'air d'avoir un ciment, là, je te dirais. Ça fait beaucoup penser à la CAQ. Je ne veux pas être plate, là. Mais c'est un coup d'un bord, un coup de l'autre. Une petite mesure pour faire... Maintenant, ils promettent des chèques pour les personnes âgées. Après ça, ils disent, ben là, les jeunes en bas de tel âge, ils ne paieront pas d'impôts s'ils ont une entreprise. Tu sais, c'est comme... Exactement. C'est un programme très électoraliste et très, j'ai envie de te dire, centriste. Et c'est la raison pour laquelle... Sauf sur l'immigration. Sauf sur l'immigration, où là, c'est... L'immigration, puis tout ce qui est insécurité, donc le renforcement des peines, l'ouverture de places de prison, tout ça. Mais même ces points-là, je te dirais que c'est des mesures qu'auraient pu tenir, par exemple, qu'auraient pu défendre, par exemple, le gouvernement Harper ou peut-être un gouvernement polyèvre. Il n'y a rien d'extrême là-dedans. Je veux dire, extrême, là, c'est... Extrême, c'est quand même de quoi d'intense, là. C'est dire... Extrême, c'est un couvre-feu. Ah, OK, on l'a eu ici. OK, je comprends. Ben, extrême, c'est dire, OK, mais désormais, si vous voulez un dépanneur, c'est quarantaine de prison. Ça, c'est peut-être extrême. Mais de dire que des gens qui sont dangereux, qui sont laissés en liberté, devraient être en dedans, moi, je vois... En tout cas, je pense que la majorité des gens ne voient pas ça comme extrême. Ils voient ça comme juste allant de soi. Le fameux gros bon sens, finalement. Je pense que c'est plus ça. Exact. Je vais finir avec... Restons dans les extrêmes. Avec ce qui se passe à Montréal. Beaucoup de choses déplaisantes qui se passent à Montréal. Et là, on est dans un cas extrême de laxisme ou d'ultra-contrôle. Ben, c'est la rigidité des inspecteurs qui continuent de faire du gaga-gougou et des maudites folies avec des amendes à gauche et à droite. Là, on a mis à l'amende quasiment du monde qui font du macramé, là. Ben, écoute, t'es pas loin. Ils s'en deviennent à patrie, là. Ben, t'es pas loin de ça. On parle de gens qui vendent du savon artisanal. Un autre qui vend des bijoux. Donc, dans le fond, deux événements, un qui est passé, puis un qui est tardé. Moi aussi, je les mettrais à l'amende. C'est du savon qu'ils lavent pas, là. Ben, ça, c'est un autre business. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre affaire. Mais t'as deux événements qui sont ciblés là-dedans. Un qui vient de se passer, le festival mural, qui est un festival... Hey, ils sont rendus qu'ils s'en prennent, tu sais, à des affaires qui sont... Tu sais, on n'est pas dans la lutte contre le grand capitalisme. C'est le festival mural. C'est Mme Suzanne, ma tante Suzanne qui fait des napperons. Ben oui. Et là, tu sais, je pense que la semaine passée, on avait quand même vraiment raison de dire qu'il faut pas penser « Ouais, Robert, il a un peu perdu à la tête pis il est un peu zélé. » Non, c'est généralisé à cette administration-là. Ça me paraît de plus en plus évident que le but, maintenant, c'est d'emmerder les gens dans leur quotidien. Et là, t'as des témoignages dans l'article du Journal de Montréal sorti ce matin là-dessus de gens qui disent « Moi, ça fait huit ans que je viens ici de vendre mes bords de savon, mes affaires. Le chapiteau a toujours été correct. On m'a jamais rien dit. » Et là, l'escouade arrive. « Non, madame, vous allez devoir démanteler ça. » Le chapiteau, il n'est pas ignifuge. Il peut prendre en feu. Bon, le chapiteau va prendre en feu à cause des bords de savon. Fait que là, il faut démanteler ça. On va donner une amende de 2 euros. Après le fiasco. Hein? Frank? Ah oui, Frank, il est là. Ce ne sera pas long. Oh. Il est là, Frank. OK. OK, parfait. On a comme perdu l'espace d'un instant. Donc, ce que tu dis, c'est Montréal, c'est la folie systémique qui règne. Ben, c'est la folie systémique. C'est comme si les gens allaient au marché de Noël allemand à Québec. Puis un moment donné, tu es en train d'acheter un foulard pour ta belle-sœur. Puis il y a un escouade de 20 personnes qui arrivent, démantèlent la petite cabane de bois. Puis finalement, regarde, allez-vous-je chez vous, tout le monde a une amende. C'est quoi cette histoire-là? C'est drôle parce que la fête semaine du Grand Prix de Montréal, il y a un pompier à Québec qui m'a dit « Les pompiers à Montréal veulent faire chier à mairesse. » Tu sais, pour vrai, s'ils ont fait ça, c'est peut-être pas fou. C'est parce qu'ils veulent faire chier à mairesse qu'ils ont fait ça. Mais pourquoi? Ça serait quoi l'enjeu, Dan? Sont-tu en égo? Je ne sais pas ce serait quoi l'enjeu. Mais il me disait « Un pompier qui agit de cette façon-là, c'est parce qu'il y a un message envoyé à l'hôtel de ville. » Parce que c'est une forme de subordination qu'on parle. Peut-être! Mais c'est un jeu dangereux, ça. Un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux parce que la mairesse peut se revirer de bord puis tous les tirants en dessous de l'autobus. C'est ça l'enfer. C'est ça. Oui, je sais, sauf qu'elle, elle ramasse beaucoup de chaleur. À matin, le monde qui commente, ils disent « La ville à Valérie Plante et pas la ville des pompiers. » Elle passe pour une folle. Elle passe pour une folle leur contrôle. Et il y a peut-être, effectivement, peut-être que c'est de la conspi, mais savez-vous quoi? C'est déjà arrivé en passant que des syndicats va y faire mal paraître un maire. C'est ça. Non, mais c'est parce que c'est carrément... Là, on est à la limite de la cruauté. T'as une madame qui parle. Elle, c'est l'entreprise de bijoux Herma Luminara. On n'est pas dans... Elle a dit « L'année passée, j'ai fallu, je m'achète un chapiteau, ça a coûté 300$. J'ai pas les moyens d'en... » Ils vont s'attaquer à du monde qui vendent des cossins sur le bord de la rue. Oui, du cristal. C'est comme si t'allais faire une descente au marché Jean-Talon. Je veux dire, c'est quoi que vous... Allez vous... Je sais pas là, il y a pas des criminels, mais c'est pas fou. T'sais, il faut... À qui profite le crime? T'sais, c'est l'expression consacrée. Il n'y a pas de crime ici, mais t'sais, c'est l'expression consacrée. À qui profite le crime? Ben, il faudrait fouiller ça. C'est vraiment un égo, là. Un festival qui n'a jamais été inspecté, qui est inspecté la semaine après les événements du Grand Prix. Il y a du monde qui veut faire chier que quand? Qui fait quoi? Pourquoi? C'est le why. C'est ça qu'on n'a pas, là, Frank. Mais ça supposerait pour que cette thèse-là soit vraie. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais ça supposerait que l'administration plante n'est vraiment pas d'accord avec tout ce qui se passe. Moi, je ne suis vraiment pas convaincu de ça. Oui, c'est ça. Effectivement. Merci, Frank. Oui, merci. On se reparle mercredi. Ciao. Bonne semaine. Salut. What the heck, Montréal? Ça va-tu bien? Y'a-tu des choses qui vont bien, Montréal? Ben, c'est à ça. C'est à ça de demander. Les alouettes. Les alouettes vont bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada